Coucou mes petites biches, bienvenue pour la deuxième partie de mon récit d'accouchement. Je vous ai laissé sur le début de l'accouchement à proprement parler. Si jamais vous n'avez pas encore vu la première partie, qu'attendez-vous ? Cliquez sur le petit i et vous pourrez entendre toute la première partie de l'accouchement, c'est-à-dire le travail en fait. Et maintenant on en est au moment M où il va falloir pousser. Je vous rappelle que l'infirmière qui est censée être là n'est pas là, elle est occupée à l'heure, je n'ai pas demandé plus de détails. Donc c'est ma sœur qui fait office d'infirmière, elle est infirmière déjà de base, infirmière en neonatale en plus. La gynéco est là pour faire l'accouchement et mon petit crollet est là en soutien. Alors il faut savoir que j'étais en position semi-assise et que ma sœur et mon mari prenaient chacun une jambe et poussaient ou plutôt tiraient la jambe vers moi pendant que moi j'allais pousser. Ça c'était un peu le topo, c'était pour aider en fait la descente du bébé tout simplement. Malgré la péridurale, je sentais les contractions, c'est-à-dire que je sentais qu'il se passait quelque chose, je sentais quand il y en avait une qui arrivait, mais je n'en fais pas mal. Mieux merci. Du coup c'est moi qui ai pu guider la gynécologue et lui dire il y en a une qui arrive et elle poussait et alors on me guidait, on me disait pousser, relâcher, pousser, relâcher. Ça non plus c'était pas spécialement quelque chose que je voulais, qu'on me guide dans mes poussées, tout simplement parce que je voulais être actrice de mon accouchement et je voulais pas qu'on me dirige en fait. J'ai une confiance absolue dans ma gynécologue, je la trouve excellente, très douce, très humaine, mais le personnel de l'hôpital je ne le connaissais pas. Donc j'avais un petit peu peur qu'on m'infantilise, qu'on me dise non vous faites comme ça. Donc moi à la base j'étais plutôt en mode, je sais ce que je fais, sauf qu'en fait pas vraiment, parce que c'était la première fois. Non en fait ça m'a bien aidée d'être guidée, je ne sais pas dans quel état j'aurais été si j'avais dû pousser moi-même, certainement que j'y serais arrivée, je suppose. Mais là c'était efficace. J'ai commencé à pousser vers 11h40 et à midi 20 mon fils était né. Donc j'ai poussé environ 40 minutes et ça s'est très bien passé. Je guidais donc la doctoresse en lui disant quand j'en sentais une arrivée, elle le contrôlait sur le monito, effectivement ça coïncidait. Mon crelé et ma soeur faisaient levier avec mes jambes, donc ça aidait aussi à la descente du bébé. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le truc le plus surprenant pour moi et le plus embêtant, en le fond, c'est que même avec la péridurale, on sent quand même la pression, mais c'est une pression au niveau du rectum, comme si on devait faire caca. Voilà, je vous préviens, si vous allez accoucher bientôt, vous me direz quand vous aurez accouché, si vous avez ressenti la même chose, mais apparemment c'est normal. C'est parce qu'en fait le bébé en descendant passe par le canal, par le vagin et tout ça, mais surtout écrase un peu tout ce qui est là aussi. Et donc aussi la voix de derrière. C'est dit de manière très poétique, je sais. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on soit beaucoup de femmes à faire caca sur la table d'accouchement, c'est pas une honte, c'est pas quelque chose que vous devez craindre, c'est normal. Parce que le bébé, en passant, il pousse le tout et c'est possible qu'il y ait une petite crotte qui passe. C'est pas grave, si vous demandez à n'importe qui, on vous dira soit que la personne ne s'en est même pas rendue compte, soit qu'elle s'en est rendue compte, mais que les sages-femmes infirmières ont été tellement rapides à éliminer le machin, que voilà, ça passe inaperçu, ne vous inquiétez pas, personne ne va rire si vous faites une petite crotte. Je vous promets. Parce que moi, à un moment donné, je pense que, mais je ne sais pas. Et le crôlé qui était aux premières loges m'a dit qu'il n'avait même pas vu. Donc voilà, mystère. Mystère et boule de gomme. Ça ne doit pas être un souci pour vous, ça ne doit pas être une inquiétude, je vous le promets. Mais tout ça pour dire qu'au moment de pousser, en fait, l'infirmière qui entre-temps est arrivée quand même, au bout de je ne sais combien de minutes, et qui était en renfort, parce que ma soeur est restée près de ma jambe, elle disait, poussez comme si vous deviez faire caca. En anglais, il y a une expression pour dire à celle qui est, to go number two. Genre comme si number one c'était pipi et number two caca. Donc elle me disait, push like if you wanted to go number two. Et moi j'étais là, je poussais, mais comme une malade, franchement c'est incroyable. Cette poussée, cette force qu'on se trouve, et le truc c'est que, apparemment, je poussais dans mon visage. C'est assez bizarre quand on dit ça comme ça, mais c'est vrai que je contractais tout mon visage. Et vous savez, quand vous faites un effort, genre, je ne sais pas, vous voulez déplacer un gros meuble, vous allez faire... Ah bah moi j'étais comme ça. Donc, tenez-vous bien, on me disait de détendre mon visage, mais de pousser, comme si je devais faire caca. Ah bah essayez, essayez de pousser en ayant le visage détendu, vous verrez, c'est pas si facile. Donc j'étais là... Franchement j'aurais voulu qu'on me filme à ce moment-là, juste pour pouvoir me marrer après, parce que je suis sûre que je devais avoir une tête. D'ailleurs, avant de me détendre le visage, j'ai quand même réussi à me péter des petits vaisseaux, donc effectivement c'était pas l'idéal. Mais c'était assez drôle quand même, parce que moi à chaque fois je me disais, mais oui je vais vraiment faire caca, je vais vraiment faire caca. Elle me dit de pousser comme si j'avais envie, mais j'ai envie ! Tout ça parce que la tête du bébé est vraiment contre cet endroit-là. Et mon ami, il a mis un petit peu de temps à descendre, enfin un petit peu de temps, 40 minutes en tout, ça va, c'est vraiment pas la mort. Mais il a mis un petit peu de temps à se positionner, à descendre vraiment correctement. Et après je ne sais pendant combien de poussées, la gynéco, même ma sœur disait, ça y est, ça y est, ça y est, ça va être la dernière, ça va être la dernière, on voit sa tête, on voit sa tête. Ça fait 10 fois que vous me dites que c'est la dernière fois. En mode enragé. Et par contre, entre les contractions, tout était calme, et tout le monde me regardait pour attendre la prochaine, et moi j'étais là, ça vous dit compapote, parce que, hein, à chaque fois on a une minute de répit, à un moment donné j'ai même dit, mais tout le monde me regarde, tout le monde. L'infirmière, ma sœur, mon mari et la gynéco, les 4 personnes me regardaient, ils me avaient pas mis compapote, parce que, hein, c'est un peu gênant quand même. Déjà que je suis des 4 verres en l'air. Donc ça a bien fait rire ma gynéco que je sois en mode cool Raoul, mais c'était parce que, encore une fois, la péridure, elle faisait bien son effet, et que j'étais très relaxe. Donc, pousser, détente, pousser, détente, voilà, je vous fais pas un dessin, je pense que vous imaginez plus ou moins comment ça se passe, surtout avec la description que je viens de vous faire, en fait, parce que, hein, c'était très graphique quand même. Faut savoir aussi que, ici, en tout cas, à New York, l'épisiotomie n'est pas du tout un automatisme. La majorité des gynécologues ici ne vont pas directement sauter sur leur ciseau pour faire une épisio. Les gynéco ont même plutôt tendance à dire que c'est mieux de déchirer. J'étais très contente que ma gynécologue pense comme ça, parce que je suis de cet avis aussi. Du coup, je savais que l'épisio, ce serait uniquement si c'était vraiment, vraiment nécessaire, et ça, ça m'avait un petit peu soulagée, parce que c'était quelque chose que je ne voulais pas du tout. Et surtout pas les épisios en mode, allez hop, il faut que ça se fasse, et hop, tchak tchak, comme ça, ça va plus vite. Moi, ça, j'aime pas du tout. Mais apparemment, c'est différent, ici, parce que moi, c'est vraiment ma gynéco qui m'a accouchée. Tandis qu'en France et en Belgique, si je ne m'abuse, ce sont les sages-fans, infirmières, j'en sais rien, et la gynéco arrive à la fin, quand c'est vraiment le moment de délivrer le bébé. Dites-moi, dites-moi, parce que là, pour le coup, je n'ai pas d'informations directes, puisque moi, je n'ai pas eu l'expérience en Belgique. Ce que j'ai trouvé super aussi, c'est que pendant que je poussais, ou entre deux poussées, je ne sais plus, ma gynéco m'appliquait sur le périnée, sur toute la zone vagin, périnée, tout ça, une huile tiède, une huile végétale, pour masser mon périnée, c'est pour essayer d'éviter la déchirure, bien évidemment. On peut aussi mettre des compresses chaudes. On peut aussi, petite astuce, si vous êtes enceinte et que vous n'êtes pas encore au moment même de l'accouchement, vous pouvez vous faire des massages du périnée avec une huile végétale, même de l'huile de tournesol, moi, je prenais de l'huile de noix de coco, vous massez cette zone, je vous laisse chercher sur Internet les explications, mais c'est assez simple en fait, et ça peut préparer votre périnée et éviter éventuellement un déchirement. Pour ma part, je n'ai rien senti, mais j'ai quand même eu deux déchirures, une au deuxième degré et une toute petite. Je n'ai rien senti, ça s'est bien passé, et pour vous donner un peu un avant-goût du postpartum, je ne sais même pas où sont mes cicatrices, pourtant je les regardais, mais je ne sais même pas. Donc c'est que c'était quand même pas trop grave comme déchirure, et que surtout, ma gynéco a bien réparé ça. Donc, écoutez, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, revenons-en au moment crucial où enfin la tête de mon fils s'est décidée à sortir. Et donc là, c'est vraiment la dernière poussée. Quand la tête est sortie, on dit toujours, il faut passer la tête, les épaules, et puis ça passe comme une sardine. Et effectivement, ça a été très bien, la dernière poussée, et le truc qui m'a marquée, et ça c'est quelque chose de logique, mais dont je n'avais jamais entendu parler, malgré toutes les histoires que j'ai déjà entendues, malgré les femmes de ma famille qui ont déjà accouché, c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais dit, et vous allez voir, c'est très bête, c'est qu'on sent toutes les parties du corps du bébé qui passent. Donc moi j'ai senti la tête, ok, mais la tête c'est rond, après tout, voilà, c'est rond, ça n'a pas spécialement de forme. Mais on sent les oreilles, on sent les épaules, ok, puis après on sent les bras, on sent les fesses, on sent les jambes, on sent les pieds, on sent vraiment toutes les parties du corps en fait. Et là on se dit, ah, attends, il y a un humain qui sort de moi, quoi. Oui, c'était à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un bébé qui était à l'intérieur de moi. Et voilà, là il est sorti, là je suis vraiment restée choquée, en fait, j'étais là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Luc Roley, lui, il était hyper ému, ma soeur aussi, ils étaient dans tous leurs états, et moi j'étais comme ça, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Il avait le cordon enroulé deux fois autour du cou, donc il était un petit peu bleu quand il est sorti, mais il est très vite redevenu rose, on l'a désencordonné, et on l'a mis sur moi, il a pleuré, mais il pleurait pas assez au goût de ma gynéco, donc ils l'ont mis juste à côté, c'est dans la même salle, mais sur une couveuse, pas une couveuse, mais sur une petite table en fait, là où il y a la balance et tout, et il a pleuré, voilà, je sais pas ce qu'elles ont fait, je pense pas qu'elles l'ont aspiré. Je dois vous avouer que pour ma part, cette partie est un petit peu floue, parce que je venais de sortir un bébé de mon vagin. Voilà, mon esprit était un petit peu allure. Toujours est-il que sur cette fameuse table où ils l'ont ausculté, il y a aussi la balance, et que là, s'affiche le chiffre de 3,855 kg, et là ma gynéco dit, « Waouh, dites donc, j'aurais jamais pensé qu'il allait être aussi costaud ! » Et moi, pourtant je peux vous dire que, un, je le sentais tellement j'étais lourde ces derniers jours, et deux, je l'ai senti passer. Malgré la péridurale, j'ai senti ce bébé passer. Donc, voilà, c'était un beau bébé de 53 cm et 3,855 kg. Et enfin, là, je... Libéré, délivré, vraiment, là j'ai senti un poids en moins. C'est le cas de le dire. Ensuite, on a fait du pot à pot, hein, vu qu'il avait eu le cordon enroulé, et qu'elle j'ai dû s'en occuper un petit peu, bah ça a été légèrement décalé, mais on a fait du pot à pot. En fait, c'est marrant parce que, pourtant, dans cet hôpital, j'avais lu qu'il faisait du pot à pot, mais on me l'avait emmailloté. Donc ma soeur, ni une ni deux, heureusement, super sister, elle me l'a déshabillée, et on l'a mise sous les couvertures, voilà, sous ma blouse et tout avec moi. J'ai fait la première tétée, j'ai eu, ça c'est le seul, le seul point négatif de mon accouchement, c'est que j'ai eu l'infirmière qui jusque-là avait été ok, je trouvais, elle m'avait pas spécialement marquée en bien ou en mal, mais elle avait pas été méchante, qui m'a dit, hum, vu la forme de vos tétons, je suis pas sûre que ça va aller pour l'allaitement. Moi j'étais là, really ? C'est le genre de choses que tu dis à une femme qui vient d'accoucher à une jeune maman qui est complètement au bout de sa vie, qui vient d'enfin d'accoucher, enfin, je trouvais ça très bizarre et très déplacé. Mais soit, ça ce sera peut-être pour une vidéo allaitement, si ça vous dit, parce que moi j'allaite et j'allaite exclusivement depuis bientôt trois mois, dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle, mais cette première remarque m'a un petit peu tapée là où ça fait mal. Donc, à part ça, je l'ai quand même fait, et heureusement ma sœur m'a aidée. Après on est resté plusieurs heures, genre deux heures je pense, dans la salle de travail, dans la salle d'accouchement, vraiment à profiter, à réaliser, et ensuite on a été transférés dans ma chambre. Pour le reste, je pense que je vous raconterai un peu plus le séjour à l'hôpital dans l'article que je suis en train d'écrire en parallèle, parce que franchement, j'ai rien eu de spécial à dire, des petites anecdotes, mais pas de quoi en faire une vidéo à part. Au niveau du suivi juste après l'accouchement, j'ai eu la visite des autres gynécologues du cabinet, puisque c'est à chaque fois un jour un gynéco, le jour plus 1 et le jour plus 2, qui vérifient que tout va bien, que l'utérus est bien en train de reprendre sa forme initiale, et qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'hémorragie, que la cicatrice des déchirures, ça va, enfin, suivi normal, quoi. Et ça s'est bien passé, voilà. Moi, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu d'hémorragie, le placenta aussi, parce que j'ai pas dit, quand on a accouché, il faut encore pousser le placenta. Honnêtement, j'en ai même pas de souvenirs marquants. Je pense que tout s'est fait très facilement. Donc voilà. En résumé, un accouchement pour moi qui a été merveilleux, une très très belle expérience, une journée qui va rester dans mon esprit comme une journée magnifique, je pense que je peux dire, le plus beau jour de ma vie, parce que malgré la douleur du travail, franchement, c'est tellement magique, en fait, de voir enfin son enfant, après tous ses mois d'attente, et ses souffrances, et ses embêtements, et voilà, enfin se dire qu'on a son bébé, le fruit de notre travail, est enfin là. C'était super, un bel accompagnement, j'ai vraiment décidé de ne pas me prendre la tête, et voilà, moi qui voulais accoucher sans péridurale, au final, j'ai craqué, mais je n'en garde pas un souvenir amer, en fait. Je ne me dis pas que j'ai été faible, ou quoi que ce soit, parce que ça m'a permis de profiter des dernières heures du travail, tout en détente, et après d'accoucher sans douleur, en fait. Et du coup, j'en suis très contente. Voilà, je pense avoir tout dit. Certainement que non, certainement que j'ai oublié des détails, mais encore une fois, je vous mets en lien, en barre d'infos, l'article dans lequel je vais certainement ajouter des petites choses, et si je me rends compte que j'ai vraiment oublié de parler d'un truc, je le mettrai en commentaire épinglé, et si jamais, de toute façon, mettez-moi des petits mots pour en discuter, pour me raconter votre accouchement, pour me dire quelles ont été vos expériences, votre expérience d'accouchement, dites-moi tout, moi je suis curieuse, et j'adore lire ça. Si vous avez fait des vidéos, si vous êtes youtubeuse aussi, n'hésitez pas, mettez-moi le lien pour la vidéo, moi j'irai regarder ça avec beaucoup d'attention, parce que j'adore ça, et aussi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, comme ça on va pouvoir continuer à papoter et à échanger au quotidien, ça me fait toujours plaisir quand vous me rejoignez sur Insta, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo pour patienter, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501